Maintenant avec nous ce soir, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, alors que s'amorce demain le couvre-feu au Québec. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Je vous souhaite d'abord une bonne année 2021. Espérons qu'elle sera un peu plus calme que 2020. Pareillement, merci. D'abord sur l'emploi, perte nette de 89 000 emplois de décembre 2019 à décembre 2020, selon Statistique Canada, pour le décembre 2020. Le premier mois négatif depuis le printemps dernier. Ça signale quoi de l'état de santé de l'économie du Québec? Bon, d'abord, il y a vraiment plusieurs informations dans le chiffre d'emploi aujourd'hui. D'une part, le taux d'activité a diminué. Ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui cherchent un emploi présentement. C'est pour ça que le taux de chômage a baissé, même si on a un chiffre qui est cohérent avec la fermeture des restaurants et de certains commerces. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans l'ensemble, je pense qu'il faut regarder l'année. Nous étions au plein emploi au mois de janvier, au mois de février. Est arrivée la pandémie et nous sommes à 97 % du niveau d'emploi total que nous avions en février. Donc, il y a ce 120 000 emplois-là qui est perdu que nous allons... Et il y aura d'autres pertes d'emploi en janvier avec le secteur du commercial détail. Alors, lorsqu'il y aura la relance, il faudra d'abord aller récupérer ce 120 000, 150 000 emplois pour revenir où nous étions. OK. Donc, le confinement annoncé et le confinement prolongé et le couvre-feu jusqu'en février, tout ça, ça va créer des pertes d'emploi pour les Québécois? C'est indéniable parce que lorsqu'on ferme les commerces de détail, les gyms, les tennis intérieurs... Est-ce que vous allez aider davantage les gens, compte tenu de cette situation? Bien, en fait, ce qui se passe présentement, c'est que tous les programmes sont en place. Alors, la prestation canadienne d'urgence a migré vers l'assurance emploi et l'assurance et la prestation canadienne de relance économique. Et ça, ces programmes-là sont en place pour les individus. Pour les entreprises, il y a aussi plusieurs programmes. Les prêts, les garanties de prêts, les subventions ou les prêts pardonnables jusqu'à 80 % pour les entreprises qui sont fermées pour des raisons sanitaires. La complémentarité avec l'aide aux loyers du gouvernement fédéral, la subvention salariale d'urgence du gouvernement fédéral. Alors, on va tout simplement utiliser plus les programmes existants. Mais vous n'allez pas bonifier les programmes existants? Et ça, mon collègue et moi, Pierre Fitzgibbon, on s'en parle, on étudie les scénarios, on va évaluer la demande. Mais pour l'instant, les aides qui étaient en place sont efficaces. Elles sont sollicitées. Et s'il faut en faire plus, on va le faire. Et donc, vous évaluez le confinement prolongé au 8 février, le couvre-feu. Vous avez dit ce matin que le coût pour l'État, c'est 1 à 2 milliards de dollars. Comment vous arrivez à cette estimation-là? Oui. Et je tiens à dire que c'est une estimation. Vous savez, on a 125 économistes chevronnés au ministère des Finances. Je parle à plusieurs économistes dans le monde académique, le secteur privé. Ça fait plusieurs jours qu'on fait des calculs, des estimés. mais essentiellement, on regarde la baisse du PIB que nous avons connue au mois d'avril dernier. Et là, on a un confinement similaire en janvier, mais avec des adaptations. C'est-à-dire que nos programmes d'aide sont déjà en place, que le commerce en ligne est beaucoup plus présent, que le manufacturier et la construction sont ouvertes dans ce cas-ci. Et donc, l'impact pour un confinement égal ou presque va être peut-être 50 % moindre. Et donc, on arrive à un estimé du confinement actuel avec certaines répercussions en février, parce que même si les cas baissent et qu'on déconfine en février, on n'aura possiblement pas déconfiner à 100 % en février. Et donc, on estime la baisse du PIB de l'ordre de 1 à 2 %. Et ça, ça donne une baisse au niveau des finances publiques de 1 à 2 %. Et vous maintenez donc le 15 milliards de déficit prévu parce que vous avez une provision de 4 milliards de dollars. Exactement. Dans votre esprit, faudra-t-il bientôt réduire la croissance des dépenses? Vous évoquez la voie à tracer vers l'équilibre budgétaire dans le prochain budget. Est-ce qu'il faut bientôt réduire la croissance des dépenses? Moi, je vous dirais qu'il y a vraiment un ordre pour faire les choses. Puis ça, j'apprécie votre question. La priorité des priorités, c'est de s'occuper de la pandémie et de vacciner les personnes à risque et le personnel du réseau de la santé et ensuite le personnel d'éducation. Alors, la première priorité, c'est renforcer le système de santé, combattre la pandémie, vacciner. Ensuite, prendre soin des Québécois, des entreprises, les aider. Ensuite, la relance. La relance avec la requalification de la main-d'oeuvre, l'accélération des infrastructures, la productivité, la compétitivité des entreprises. Ensuite, le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, chaque chose en son temps, mais je pense que le retour à l'équilibre budgétaire devra... les efforts devront s'intensifier à mesure qu'on va se rapprocher du plein emploi et qu'on va se rapprocher du potentiel économique du Québec. Lorsque... Vous savez, lorsqu'on utilise l'expression, l'économie fonctionne à pleine capacité. Lorsqu'on est au plein emploi, qu'on est juste avant la surchauffe, c'est certainement là que le gouvernement du Québec pourrait ralentir toutes ces dépenses. Donc, c'est pas pour tout de suite. De toute évidence, on a le temps de s'en reparler, je pense. Éric Girard, merci beaucoup. Merci énormément. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.